bonjour à tous et bienvenue dans ce live de du lausanne sport on se retrouve voilà comme tous les matchs à domicile ici à l'atulière pour un nouveau live d'avant match alors aujourd'hui nous allons avoir un programme très chargé je vous le donnerai en sommaire tout à l'heure il ya déjà georgio continue qui est en train d'arriver je vais je vais laisser venir bonjour georgio je propose que juste avant de commencer l'interview je vous donne juste la composition parfait alors la composition sans surprise moridio au goal une défense avec trois défenseurs centraux pereguil flot noa lezli et moritz jens sur les côtés on a suzuki et borynazevic au milieu kukurozovic puertas et bares et puis devant boninghi et isham mahou un petit mot sur cette composition on part sur quelque chose qu'on a qu'on a déjà vu oui je pense qu'il faut rester avec ça qu'on a eu succès borynazevic retrouve sa position au couloir droite yens il revient de la suspension et le choix c'était vraiment bowling ou gaissant de commencer et van il a fait beaucoup de matchs il a enchaîné vraiment beaucoup de matchs bowling il a marqué alors tout de ressentir aussi un peu le moment et j'espère avec hicham les duos d'attaque ils ont fonctionné d'ailleurs j'allais le dire que vous dites on va commencer quelque chose qui a du succès plus on se voit plus vous voyez de succès j'ai l'impression non oui le foot c'est simple c'est une continuité dans le travail et aussi les victoires qui donne confiance je pense que c'est plus facile de gagner des points que si on change beaucoup et surtout il faut adapter des fois tu as des blessés mais on a eu maintenant la chance que qu'on a quand même des joueurs comme flo comme nico borynazevic qui peuvent jouer aussi notre poste comme on a vu à vadout vous sortez vraiment de quatre matchs plein moi je rajoute même sud young boys le dernier du boss vous avez perdu qu'un zéro qui était pour moi un très bon match aussi il ya les résultats mais aussi la manière cette fois c'est un petit peu ce qui manquait par moments là il ya la manière les résultats qu'est ce qu'on peut demander de mieux tout se passe tout se passe bien à quel moment était le déclic en fait le déclic ça vient toujours pendant une saison quand tu t'entraînes beaucoup tu peux quand même faire des résultats et le résultat c'est clair pour le spectateur pour le supporter c'est le résultat la fin les buts et pour les entraîneurs c'est nous qu'on analyse tous les entraînements c'est aussi un bon résultat si tu vois qu'il ya les certains enchaînements c'est un travail défensif qui commence à fonctionner il ya les enchaînements offensifs un pressing qui fonctionne on a des possibilités pour marquer des buts et ça c'est déjà la progression marquer des buts c'est la chose la plus difficile dans le foot parce que c'est toujours un adversaire qui empêche alors déjà là on arrive à avoir des occasions déjà c'est bien et si on le met au fond comme on a montré les derniers matchs que on a aussi une efficacité ça c'est encore mieux pour nos jeux marquer est plus difficile que de défendre selon vous oui c'est ce qu'on défendre chacun peut courir pour se battre pour shooter les ballons loin alors défendre c'est vraiment plus facile marquer des buts il faut avoir des déplacements il faut avoir une attitude une technique aussi avec le ballon et aussi des fois une intelligence de jeu et tout ça c'est un peu plus compliqué d'entraîner ça parce que tu n'as jamais l'adversaire en face qui t'aide à s'entraîner ça alors tu dois vraiment trouver les solutions pendant le match dans votre cas actuellement tout se passe bien je crois 8 buts en 4 matchs un seul encaissé comment vous avez travaillé pour trouver la solidarité parce que là vous avez trouvé une vraie solidarité avec cette équipe la base c'est la continuité c'est ce que j'ai dit on peut compter sur 4 défenseurs qui ont toujours joué c'est Mikanian Izayam ou Elton Lozli et Jens on a les deux latéraux qui aussi font un grand job et ça a déjà la stabilité dans l'axe on a Cameron et Cookie qui ferment vraiment les trous et tout ça autour sont des jeunes des talentueux qui arrivent qui courent qui écoutent qui sont aussi demandeurs à l'entraînement et tout ça ça donne l'ambiance qu'on voit qu'on progresse vous avez enchaîné les matchs mais par contre ça a été positif mais est-ce que la fatigue elle se fait ressentir dans le groupe actuellement ? moi je pense que la dernière semaine c'est bien qu'on a gagné quand on gagne la fatigue mentale elle est un peu plus moins et on se prend moins la tête on a moins de soucis alors tout ça ça fait du bien de gagner mais c'est clair on a une haute charge et je suis content qu'à partir de lundi ça revient les semaines normales jusqu'à la trêve internationale pour vraiment s'entraîner ça c'est la chose la plus importante s'entraîner une semaine complète avec des enchaînements avec une structure de la semaine qu'on n'a presque plus l'habitude un petit mot sur l'adversaire du jour c'est un adversaire qui a de grandes difficultés ils n'ont plus de coach alors on voit Christian Constantin derrière vous qui va prendre ce rôle de coach pour cette rencontre contre le Lausanne Sport est-ce que pour vous c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné parce qu'une équipe qui n'a plus de coach elle va être agressive elle va vouloir montrer quelque chose ? c'est difficile ce match ça va être compliqué surtout si tu as le président sur le banc tu sais exactement que ça donne encore plus pression les joueurs ils vont travailler, ils vont bosser, ils vont lutter ça c'est la chose que j'attends j'attends une situation qui va être très agressif et nous on doit tenir la marche on doit être aussi attentif, prêt, les duels et vouloir aussi faire du mal mais surtout aussi avoir cette qualité cette légèrité dans notre jeu de vouloir le ballon, de faire tourner le ballon et de se créer des occasions les joueurs sortent derrière vous, je vous pose une dernière question aujourd'hui vous êtes dans une situation favorable la barre est quand même relativement plus bas qu'il y a quelques semaines est-ce que les places européennes sont quand même un petit peu dans un coin de votre tête ? vous pouvez nous le dire ? pas du tout, je pense que c'est le mauvais chemin si on commence à penser déjà des places européennes si on reste humble, surtout humile avec notre travail à la fin on va faire quelque chose de très bon mais aujourd'hui c'est les matchs contre la délégation ce sont des points contre la 9e et la 10e place qu'il faut gagner et les résultats, les points qu'on peut prendre, on les prend et à la fin comme dit, si on se rejoint plus haut du classement on est content tout le monde mais on a quand même aussi un travail à faire avec le développement de notre jeu ce qu'ils sont en train de faire, les joueurs et à la fin comme dit, c'est tout globalement si on fait toutes les choses comme il faut, sérieusement on va profiter aussi d'un bon classement très bien, merci beaucoup Giorgio on va vous laisser suivre l'échauffement de votre formation voilà, donc pour les mots de Giorgio Contini avant la rencontre contre le F-Session qui débutera à 16h ici au stade de la Tuilière donc là, je vous redonne la composition vu qu'on y est allé un petit peu rapidement en début de live donc une composition avec, comme d'habitude une défense à 3 ou à 5 selon les phases offensives ou défensives trois défenseurs centraux Pereguil Flo, Noélozli, Moritzian sur les côtés, Boriniazewicz et Suzuki et puis le trio du milieu qui devient vraiment indéboulonnable entre Kukurozovic, Gabriel Barès et puis Cameron Puertas et puis devant, il nous a dit Giorgio Contini c'était peut-être le choix le plus compliqué c'était choisir qui allait accompagner Hicham Mahou et ça serait Bollinghi ou Evan Guesson et puis il a choisi de mettre Bollinghi je vois qu'il y a notre deuxième invité qui est en train d'arriver c'est Elton Montero bonjour Elton ça fait plaisir de vous voir les supporters vous attendaient Elton Montero, peut-être un premier mot déjà vous êtes blessé vous en êtes tous dans votre blessure comment se passe votre rééducation ? plutôt bien je suis en avance par rapport au programme qu'ils avaient pour moi j'ai repris la course lundi passé et je pense que je serai de retour dans deux, trois semaines retour dans deux, trois semaines on l'espère aussi c'est vrai que vous êtes devenu l'un des piliers de ce Lausanne Sport c'est vrai que malgré votre absence on se le laisse en sort plutôt bien mais si vous aviez un conseil à leur donner ce soir vous connaissez bien le FC Sion aussi quel conseil donneriez-vous à vos coéquipiers ? de ne pas leur laisser le temps de prendre confiance surtout parce que c'est une équipe touchée on le sait très bien et sinon de continuer à faire le même jeu que les matchs précédents c'est vrai que voilà donc vous êtes passé par Sion vous connaissez ce club donc ça sera un match voilà comme on l'a dit qui sera primordial pour Lausanne Sport il faudra aller gagner et puis on a vu qu'il y a eu passablement de changement dans la charnière défensive du Lausanne Sport il y a eu voilà des défenses à deux des défenses à trois où les joueurs ont beaucoup changé est-ce que pour vous c'est un avantage d'être d'avoir des joueurs qui sont permutables qu'on peut vraiment modifier ou bien des fois ça complique un peu les choses ? non c'est un grand avantage qu'on a vu qu'on peut vraiment compter sur tout le monde et voilà on a prouvé sur ces derniers matchs ça fait trois matchs il me semble quand on prend 0 goal 0-8 donc ouais ça peut que être positif et puis encore un mot sur le fait que vous soyez l'un des joueurs les plus expérimentés qui a le plus de cap en Super League peut-être un mot aux jeunes qui intègrent le groupe il y a beaucoup de jeunes quel mot vous voudriez dire aux jeunes joueurs qui jouent leur première titularisation au premier match au sein du Lausanne Sport en Super League le travail je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a que ça qui paie et de l'abnégation et ouais beaucoup de travail c'est surtout ça surtout le travail si on revient un petit peu sur votre parcours vous avez un parcours atypique vous êtes passé par le FC Sion vous êtes allé en Angleterre à Arsenal et puis après voilà vous êtes revenu au Lausanne Sport mais vous avez côtoyé par exemple de grandes personnes comme Arsène Wenger qu'est-ce qui vous a inspiré pendant cette période en Angleterre à Arsenal ? on peut pas vraiment dire que je l'ai côtoyé vu que moi j'ai fait des équipes de jeunes mais c'est vrai que je l'ai côtoyé tous les jours vu qu'on était dans le même centre d'entraînement mais j'ai pu voir ce que c'était le monde pro et les leaders du football donc j'espère que d'autres des joueurs avec qui je joue aujourd'hui pourront un jour toucher ce niveau-là il y a un fossé entre l'Angleterre et la Suisse ou bien au final c'est relativement proche ? non il y a quand même un fossé faut le dire c'est pas les mêmes budgets bien sûr c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets et puis évidemment ce ne sont pas non plus les mêmes formations vous avez aussi vécu des moments plus compliqués dans votre carrière notamment ici même au Lausanne Sport vous avez dû faire votre place de titulaire comment vous avez géré ces moments plus difficiles ces moments un petit peu de creux de vagues ? c'était très difficile il faut le dire mais j'étais quand même bien entouré j'avais des gens j'avais des gens que je pouvais compter dessus et voilà c'était beaucoup la tête et il faut dire que Lausanne aussi m'ont donné une deuxième chance parce que j'étais pas très bien parti mais aujourd'hui je suis content de pouvoir être épanoui ici dans ce club il faut dire il y a beaucoup de bruit on a de la peine à bien à bien s'entendre avec les publicités qui passent ici à la Thulière maintenant au Lausanne Sport on voit que la saison est très très positive qu'est-ce que vous espérez atteindre ici dans votre Lausanne Sport ? j'espère jouer le haut du classement il faut le dire mais ce qui est un peu compliqué c'est que ça va très vite on a vu qu'en trois matchs on est passé du bas du classement à presque tout en haut donc ça va être serré il faudra rien lâcher j'espère vraiment jouer le haut du classement regardez vers le haut vous avez encore un rêve à accomplir dans votre carrière de footballeur ? quelque chose qui vous fait vraiment rêver ? peut-être de jouer encore dans le top 5 européen et je sais que ça va être compliqué mais on sait jamais on va y travailler pour en tout cas je propose qu'on regarde maintenant les questions des supporters on va y jeter un petit coup d'oeil n'hésitez pas les supporters comme je le dis c'est le live qui est fait pour vous posez vos questions on va jeter un petit coup d'oeil donnez vos encouragements au Lausanne Sport mais posez aussi vos questions à nos internautes et puis à nos intervenants surtout comme à Elton Montero je regarde si on a une question pour vous Elton alors on a Chic Game qui dit que vous êtes un pilier de l'équipe ah voilà on nous demande le même Chic Game qui demande quel est ton meilleur souvenir avec le Lausanne Sport ? oh les deux montées ouais les deux montées clairement il y avait quelque chose de différent l'une et l'autre comment vous avez vécu les deux montées ? la première parce qu'elle était inattendue quand même mais la joie qu'elle m'a apporté la deuxième montée aussi c'était quand même pareil c'était pareil c'était pareil à partir de la 60ème minute alors on regarde il n'y a plus à vraiment d'avoir de questions peut-être un dernier mot sur la rencontre d'aujourd'hui quel est ton pronostic pour la rencontre ? je vais me lancer je vais dire un bon 2-0 on va garder nos bulletins violets et puis je pense que nos attaquants ou Poirtas va faire le boulot merci beaucoup Elton Monteiro d'être passé en tout cas et puis on espère vous revoir rapidement sur les pelouses ici à La Tullière merci bonne journée bon match voilà on a Isaac Schmitt notre troisième invité qui est en train d'arriver avant ça je vous propose de vous rappeler le concours encore une fois vous pouvez gagner le maillot du MVP à la fin de chaque live donc n'hésitez pas à poser vos questions donner vos commentaires et surtout encourager Lausanne Sport qui en aura grandement besoin ce soir contre le FC Sion un rival de longue date on a toujours envie de gagner un derby encore plus dans ce nouveau stade à La Tullière on vous rappelle le dernier match qui a opposé Lausanne Sport et les FC Sion c'était ici il y a quelques semaines seulement et puis au final c'était le FC Sion encore entraîné par Fabio Grosso qui s'était imposé qui s'était imposé par une différence d'un seul et unique but voilà on va pouvoir passer gentiment à la troisième partie avec notre invité Isaac Schmitt qui revient d'une blessure bonjour Isaac j'espère que vous allez bien ça va déjà peut-être un petit mot sur votre blessure je vois que vous avez une attelle qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé j'ai eu un petit accident j'ai taclé à l'entraînement et j'ai reçu la balle dans la cheville au moment où je pense qu'elle était la plus faible et puis ça tournait on pensait au début que c'était quelque chose de banal un coup puis en fait ça a touché les ligaments donc pour l'instant j'ai une rupture partielle des ligaments mais ça va aller ça va durer combien de temps vous avez déjà un diagnostic à peu près ? 4 et 6 semaines mais on verra 4 et 6 semaines d'accord on peut espérer vous revoir au moins pour la suite du championnat et ça c'est l'essentiel quand vous êtes déjà un beau rétablissement je vous propose de nouveau de poser vos questions à Isaac Schmitt Isaac une première question vous avez intégré le Lausanne Sport donc il y a plus d'une année maintenant la première équipe comment s'est passée l'intégration ? est-ce que tout s'est bien déroulé ? alors la première année elle a été assez difficile parce que je devais m'intégrer dans une équipe qui était déjà en pleine confiance on était premiers et il y avait aussi une pression qui venait de la monter donc on n'avait pas forcément notre chance mais sinon cette année elle m'a beaucoup appris ça veut dire que j'ai passé on va dire dans le dur et ça m'a beaucoup aidé à apprendre en maturité et continuer à travailler dur et puis à la sortie c'est quand même assez plié ça fonctionne plutôt bien pour le moment vous avez vous avez vécu aussi votre première titularisation ici avec le Lausanne Sport c'était pour vous quelque chose de très important je pense c'est un rêve d'enfant qui se réalise bien sûr c'est un rêve d'enfant depuis qu'on est gamins on rêve tous de jouer à haut niveau on joue contre des équipes qui ont joué l'Europe des équipes qui ont formé des grands joueurs comme ma première titularisation c'est contre Bal Bal qui a sorti beaucoup de très grands joueurs ça fait très plaisir de jouer titulaire contre une équipe comme ça et ouais c'est un rêve d'enfant ça donne encore plus de motivation pour la suite vous êtes un joueur du cru vous avez fait votre formation ici au Lausanne Sport vous avez passé des différents échelons qu'est-ce qui change déjà peut-être on dit déjà de la Challenging à la Super League quels sont les changements majeurs que vous avez pu observer ? ce que j'ai pu observer c'est la différence entre la Challenging League et la Super League déjà c'est l'intensité je pense qu'elle est beaucoup plus élevée beaucoup moins de déchets techniques ça veut dire que ça pardonne moins et pour moi c'est ça qui a changé le plus c'est vraiment les déchets techniques le travail technique fait par chaque joueur le travail individuel aussi et puis vous êtes aussi monté des M21 pour arriver ensuite dans l'équipe première qu'est-ce qui fait la différence pour vous et peut-être pas pour un autre qui vous avez réussi à atteindre le sommet ici au Lausanne Sport ? Alors moi je pense que ça dépend de chaque joueur mais personnellement je pense que j'ai toujours travaillé dur et à 100% et je me suis jamais épargné et je pense que c'est pour ça que je suis arrivé en haut malgré beaucoup de de blessures par le passé au final j'ai quand même réussi à y arriver et je pense que c'est parce que j'ai jamais lâché Vous avez toujours rêvé d'être footballeur ? C'était votre rêve premier ? Ah oui bien sûr depuis que je suis jeune c'est mon rêve ça veut dire que limite je vis pour ça Vous avez tout fait pour le mettre en pratique aussi et ça a plutôt bien réussi pour le moment Exactement et surtout parce que parce que j'aime le foot et c'est pour ça que j'y suis là aujourd'hui on dit souvent c'est le travail c'est le travail mais je pense que le fait d'avoir aimé autant le foot ça a poussé à beaucoup travailler et c'est pour ça que j'en suis ici aujourd'hui On entend souvent aussi que le sport unique des fois c'est très dur aussi quand on est plus jeune notamment c'est dur de se faire une place dans ce monde là vous avez vécu aussi ces côtés plus compliqués au niveau peut-être je sais pas peut-être de coup bas qui vous ont été fait des moments très difficiles dans certaines équipes Oui mais après je pense que j'ai je suis contourné un peu les choses ça veut dire que je me souciais pas vraiment je pensais juste au foot et je pense qu'en pensant juste au foot ça m'a aidé un peu à échapper à tout ça et à continuer à travailler sans me soucier de ce qui va se passer ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui je propose qu'on regarde les questions qui vous sont posées n'hésitez pas comme je vous le rappelle le maillot du MVP sera à gagner sera à gagner à la fin de ce live et puis je vous rappelle aussi on a pas eu le temps de faire le sommaire mais à la fin de ce live il y aura aussi le maillot d'échauffement vous avez pu voter toute la semaine sur nos différentes plateformes et puis plateformes R&S sociaux et puis on vous le dévoilera à la fin du live avec il est juste là il est juste dessous on vous dévoilera donc quel maillot à remporter ce concours en fait une question donc pour Isaac Schmidt de Vincente Navarrete qui demande quel est ton poste préféré sur le terrain c'est vrai qu'on t'as vu à plusieurs postes c'est lequel ton poste préféré du coup ? mon poste préféré c'est un poste que j'ai encore jamais joué avec la première équipe je pense que c'est numéro 10 et tu espères pouvoir pouvoir jouer à ce poste là encore cette saison ? ben pour l'instant je me contente de ce que j'ai numéro 10 donc voilà Vincente Navarrete le poste de numéro 10 c'est le poste que Isaac Schmidt préfère sur le terrain il y a Seagame qui demande quel est ton club de rêve ? mon club de rêve ? c'est Chelsea depuis gamin c'est une bonne phase Chelsea en plus c'est une bonne phase là je suis très content j'ai du plaisir à les voir jouer tant mieux de c'est une phase difficile depuis l'arrivée de Thomas Tuchel il y a du positif il y a Joer qui demande est-ce que tu penses que l'équipe de cette année est plus forte que celle de l'année dernière ? franchement je pense que l'année passée on avait beaucoup d'expérience il y a beaucoup de joueurs comme Schneuvi comme Igor qui ne sont plus là aujourd'hui qui étaient des très bons joueurs mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de qualités grâce à on dirait à la jeunesse les joueurs d'émis qui sont arrivés je pense que oui on est une équipe plus forte mais on a encore beaucoup à prendre comme on l'a dit vous avez dit qu'il y a beaucoup à apprendre c'est vrai que voilà c'est le défaut quand on est jeune c'est qu'il y a encore beaucoup à apprendre mais j'ai l'impression qu'il y a une belle solidarité on le voit aussi derrière à l'échauffement ça parle, ça rigole c'est une belle solidarité un bel état d'esprit vous le ressentez aussi ? oui bien sûr, on le ressent on est vraiment soudés ce qui est bien c'est qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde parce qu'on est tous jeunes on a tous les mêmes centres d'intérêt et je pense que c'est ça qui nous relie je pense qu'il y a aussi une bonne concurrence parce qu'on a tous envie de se faire notre place et je pense que c'est ça qui nous rend plus fort c'est vrai que vous êtes tous très jeunes est-ce qu'il y a un peu un papa dans l'équipe qui gère un peu tous les jeunes qui donne des conseils qui aide un petit peu à l'intégration aussi ? ça vient un peu de tous les anciens mais un petit peu ça veut dire que chacun fait ce qu'il peut ça vient même aussi des jeunes il y a des jeunes qui ont quand même joué en Ligue 1 qui savent donner nos conseils en fait on supporte les uns les autres je pense c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe on a une question intéressante de Nicolas Zarpellon qui demande si tu as un rituel avant d'entrer en jeu avant d'entrer en jeu ? oui exactement, avant un match non j'ai pas trop de rituel à part ma prière je fais toujours une prière pour tous les joueurs qui sont au terrain pour que personne ne se blesse parce que c'est important et que le match se déroule bien dans les bonnes conditions c'est vrai que si on peut éviter qu'il y a trop de joueurs blessés c'est positif on a encore Adrien Bossard qui demande si tu penses que l'Europe est envisageable cette année ? franchement moi je pense que oui l'Europe est envisageable parce qu'on peut voir avec les résultats qu'on a clairement le même niveau que les autres équipes à mon avis et je pense qu'on peut faire la différence tout va se faire sur quelques matchs importants qui pourront nous hisser vers la 2e ou la 3e place c'est vrai que le championnat cette année est vraiment très serré vous le ressentez aussi ça à un moment en deux matchs on peut être presque relégable et puis en deux matchs on est presque sur le podium c'est pour ça que je pense que c'est possible parce qu'on peut aller dans un sens comme de l'autre ça veut dire qu'on peut finir dans le bas de classement comme dans le haut c'est pour ça que les matchs qui se jouent dans les prochaines semaines là sont très importants et si tout se passe bien je pense qu'on peut attendre l'Europe merci Isaac pour tes réponses je propose qu'on regarde encore s'il y en a une ou deux questions j'ai Mike Bossel qui demande quelles sont les sensations de représenter les couleurs de son club formateur à l'entrée sur le terrain ? franchement c'est un plaisir parce que depuis qu'on est petit on a regardé les équipes du LS passer les nouveaux joueurs arriver et repartir on les a supportés, on a même été ramasse balles et c'est une fierté de jouer pour sa ville où on est nés déjà de 1 et je pense que tous nos amis qui nous regardent qui nous ont toujours soutenus ça avait fait plaisir aussi de nous voir et on a envie de se battre pour eux et pour notre ville je ne veux pas vous retenir donc il arrive des gardiens ils nous vident bon on va essayer qu'ils ne nous cassent pas la jambe on a encore une ou deux questions il y a plein de questions pour toi Isaac il y a Benoît Martin qui demande qui est le plus chambreur dans le vestiaire le plus chambreur ? ça va se jouer entre... je ne sais pas dans quel sens vous dites chambreur mais je pense que Mika et Gaesson je pense que c'est les plus chambreurs c'est les plus chambreurs ok si c'est bon enfant tant mieux et puis on a encore une question de Benoît Martin une question qu'on se pose souvent mais qu'on la pose rarement c'est une question qui demande si tu préfères le synthétique ou le gazon ? je préfère le gazon clairement qu'est-ce qui change vraiment en fait ? euh... pour jouer je pense que pour avoir de la qualité le synthétique c'est mieux mais ce qui change pour le gazon c'est c'est pour le corps ça change tout en fait c'est plus... les sensations elles sont meilleures je pense après pour moi en tant que joueur je pense plutôt explosif je préfère jouer sur le gazon parce que c'est plutôt un terrain pour les teknars ça bien sûr et puis Jean-Galc tu as encore une question après je veux quand même te laisser pouvoir t'asseoir avec ta jambe blessée je regarde encore si on a une question on a de nouveau Vincente Navarate qui demande si tu as une prédilection pour la place de fin de saison à quelle place vous serez avec le Lausanne Sport ? j'ai pas de place mais j'ai envie qu'on soit le plus haut possible on va essayer de chercher Young Boys ouais on va essayer de chercher Young Boys bon après c'est difficile Young Boys ils sont bien donc soyons réalistes il faut essayer d'aller chercher la deuxième place je suis compétiteur donc on va toujours chercher plus on va pas chercher plus bas en tout cas c'est des paroles qui feront plaisir aux supporters on va essayer de chercher la deuxième place en tout cas ça ça nous ferait plaisir merci beaucoup Isaac d'être passé dans le live d'avant match et puis j'espère vraiment un bon je te souhaite vraiment un bon rétablissement pour ta jambe et puis j'espère te retrouver rapidement ici à la Thulia merci beaucoup voilà donc notre troisième invité Isaac Schmidt qui a répondu à toutes vos questions n'hésitez pas encore si vous avez des questions posez-les et puis on attend encore notre dernier invité qui est l'entraîneur de Team VOEM 21 qui devrait arriver il est en train de jouer un match contre contre balle il devrait arriver dans les prochaines minutes on va voir si c'est possible qu'ils viennent pour le moment je propose qu'on passe à une partie du live voilà merci encore à Isaac Schmidt qui part ça soir un peu reposer sa cheville pour autre qu'on passe à la partie du live que vous avez bien aimé la semaine dernière avec la semaine du Lausanne Sport en 5 faits on commence par lundi lundi toutes les équipes juniors ont pu reprendre enfin les matchs amicaux et en trouver une reprise du championnat le 20 mars au plus tôt peut-être ça sera le 20 mars peut-être un petit peu plus tard mais en tout cas c'est très positif pour toutes les équipes de la région et puis évidemment les jeunes de Team VOEM 21 et du Lausanne Sport mardi le Lausanne Sport shop reprenait enfin ses activités et avec le plaisir de vous accueillir pour la première fois lors de sa réouverture au sein de l'atelier voilà on m'annonce que Borinovic devrait arriver dans les prochaines minutes mercredi de Lausanne Sport voilà vous l'avez sûrement suivi a fait un gros coup un succès au combien important contre Vaduz il y a eu 3 buteurs différents en plus et puis surtout des jeunes aussi avec Tsungi, Dacunia et puis Bollingui 3 buts mérités pour ces 3 garçons qui travaillent dur pour ce Lausanne Sport jeudi vous avez voté pour Cameron Puertas comme MVP du mois de février voilà un résultat c'est vrai qui ne nous surprend pas forcément vous avez beaucoup voté pour Cameron Puertas et puis en tout cas il était très content de recevoir cette récompense et puis finalement vendredi il y a eu une phrase de continu dans l'avant match qu'on peut retenir qu'est-ce qui fait le succès du Lausanne Sport ces derniers temps il a dit je cite depuis quelques matchs nous défendons beaucoup mieux malgré les changements de joueurs au poste arrière, au bas arrière ce qui est la preuve que je peux coter sur des joueurs de qualité donc voilà la phrase de continu à l'avant match alors que le code de Team Vo devrait arriver dans les toutes prochaines minutes voilà je crois que je le vois arriver donc c'est positif je vous rappelle poser toutes vos questions et puis vous allez pouvoir ensuite essayer de remporter le maillot de Team Vo le maillot pardon du MVP à la fin du live on vous rappelle aussi qu'on vous donnera donc le maillot d'échauffement qui a été choisi j'accueille sur notre plateau maintenant l'entraîneur de Team Vo M21 bonjour venez seulement, venez seulement bonjour ça va bien j'espère, je crois que vous étiez en match c'est juste hein vous aviez un match tout à l'heure j'arrive un peu plus tard que prévu il n'y a pas de soucis ça s'est bien passé ? ouais on a fait match nulle contre-balle donc on aurait pu gagner mais des fois aussi on perd plus souvent ce qu'on gagne contre-balle donc un match nulle c'est bien d'ailleurs justement quelle est la situation pour Team Vo M21 est-ce que le championnat ne peut pas reprendre pour le moment ? donc vous faites des matchs amicaux c'est juste hein ? on a fait des matchs amicaux et après ils ont mis en place ce championnat M21 depuis déjà c'était le cinquième match aujourd'hui contre-balle avant ça on a fait 3 matchs amicaux donc il y a un championnat qui a été mis en place par la SF pour pallier l'absence du championnat des premières lignes ça vous permet de rester en forme et puis de pouvoir continuer à être compétitif hein ? oui d'un côté et puis de l'autre ça nous permet aussi d'affronter d'autres adversaires de voir autre chose et puis de se confronter à des autres équipes et 21 et puis voilà et d'évoluer aussi par un autre chemin si on parle maintenant un peu de la première du Lausanne Sport vous la connaissez bien vous l'avez même entraîné pendant un moment il y a plusieurs joueurs que vous avez entraîné ça vous fait quoi de les voir ce soir sur le terrain ? oui comme à chaque fois ça nous fait ça nous fait vraiment plaisir ça c'est la ça c'est comment dire c'est pour ça que nous on se réveille le matin qu'on travaille en formation pas que moi tous mes collègues aussi donc c'est une fierté de voir de voir nos jeunes jouer avec la première vous avez eu qui comme joueurs qui sont passés par qui ont été sous vos ordres ici vous avez eu Isaac Schmitt vous avez eu Josias Toukenbilla, Gabriel Barres, Cameron Pertas qu'on a été chercher à Formamorges voilà donc je n'oublie Stéphane Quenny Fred Sugi un petit peu Théo Rocha bien évidemment Alvin Sanchez vous en avez eu beaucoup, c'est lequel qui vous a le plus impressionné quand il est passé par votre équipe ? je ne sortirai pas les noms parce que moi je suis quelqu'un qui ne sort pas facilement les noms dans ce sens je ne mise pas sur lui ou sur lui j'essaie de donner la même chose à tout le monde et puis ils sortent les uns après les autres donc il n'y a pas que moi il y a aussi des autres gens qui travaillent je voulais vous poser une question c'est vrai que vous avez entraîné cette équipe du London Sport qu'est-ce qui change vraiment entre Teamvo M21 et puis Lausanne Sport elle est où la grande différence en fait entre ces deux formations ? vous dites entre le niveau où on évolue nous ou le niveau de Super League ? le niveau, disons le niveau de Super League bah elle se situe ouais bah la Super League c'est des joueurs formés qui sont très compétitifs dans tous les paramètres du jeu alors que nous on reste perfectionnables dans le plein disons que dans tous les composants ils sont bons alors que nous il nous reste beaucoup beaucoup de choses à apprendre encore bien sûr on a une question d'un supporteur de London Sport c'est Joe R qui demande il y a quels sont les joueurs M21 qui peuvent bientôt intégrer la première équipe ? il faut être patient il faut être patient c'est compliqué de répondre à cette question là ça veut dire que de nouveau je place la pièce sur l'un ou l'autre on en a déjà mis pas mal ça serait bien que ceux qui sont déjà en première qui commencent à s'imposer gentiment en attendant que les autres que l'équipe de 21 est aujourd'hui assez jeune voire très jeune donc il faudra certainement attendre plusieurs mois voire une année pour que les prochains arrivent vous collaborez comment avec Giorgio Contini et son staff comment vous travaillez avec eux pour voir quels joueurs peuvent intégrer l'équipe quel joueur va venir jouer avec vous etc il y a une personne très importante ici qui fait le lien entre les deux staffs c'est Xavier Marghera qui est talent manager c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est gestion de charge de temps de jeu de position qui va jouer à quel moment et tout ça donc c'est moi qui en lien direct avec lui et puis à travers lui Giorgio Contini qui communique avec les 21 c'est Xavier Marghera qui gère la transition peut-être encore une petite question qu'est-ce qui vous a quand vous êtes venu entraîner cette équipe là qu'est-ce qui a été le plus compliqué entre une équipe de jeunes qui rêvent d'être professionnelle et une équipe qui est professionnelle c'est quoi qui a été le plus compliqué pour vous à faire passer comme message peut-être ? quand j'étais en train de la première ouais exactement ouais alors il faut le contexte était complètement différent et relativement compliqué en 21 on a peu de pression de résultats et moi je m'étais retrouvé dernier en classement il fallait essayer de s'en sentir aussi rapidement possible donc c'est incomparable c'est incomparable vous avez ce qui ressemble Giorgio Contini j'imagine et ce que moi je ressens en termes de pression c'est pas du tout comparable vous avez terminé vos diplômes d'entraîneur il y a quelques mois déjà bravo et félicitations c'est pas facile et puis c'est aussi peut-être un message vous avez envie d'entraîner plus haut que Timbo est-ce que vous rêvez une fois d'avoir le bon du Lausanne Sport ? oui ça fait partie clairement de mes objectifs après j'en fais pas une obsession je me focalise actuellement ce que je peux maîtriser et puis d'essayer d'être le mieux possible avec les jeunes de leur donner le maximum et puis on verra après ce qu'il va se passer et puis peut-être un petit mot encore pour finir sur le match sur Lausanne Sport pour vous quel est le défi du Lausanne Sport ? qu'est-ce qui va devoir faire ? qu'est-ce qui va faire la différence ? l'énergie qu'ils vont mettre les uns et les autres je pense que FC Sion se doit de réagir par rapport aux dernières prestations il affronte à Lausanne qui est dans un très bon moment ça promet d'être un match très intéressant et voilà merci beaucoup en tout cas d'être passé Ilia Borinovitch merci d'être venu sur Spatoz je vous laisse regarder le match et puis encore reposez-vous bien après votre match contre balle aussi merci beaucoup, bonne soirée, au revoir merci, voilà on finit donc avec nos intervenants maintenant place avec le maillot d'entraînement que vous avez pu voter toute la semaine il y a eu beaucoup de votes il y a eu des petites duels entre certains maillots certains maillots étaient préférés à d'autres et puis nous en avons finalement choisi un qui est là alors il n'est pas encore en format physique mais on l'a imprimé et puis donc le maillot c'est celui, le maillot que vous avez surnommé le maillot Guillaume mais oui exactement c'est celui-là qui a été choisi pour être le maillot d'entraînement l'année prochaine pour le Lausanne Sport et puis nous félicitons donc les créateurs qui sont Gaël Maniglet et son fils Aurélien donc bravo à vous deux qui seront conviés au stade de La Tuilière et puis le maillot vous sera offert donc encore félicitations à vous deux je vous montre donc le maillot Guillaume il est là encore bravo à Gaël Maniglet et puis à son fils Aurélien qui ont été les confectionneurs de cette on peut presque dire une œuvre d'art donc voilà pour le maillot d'entraînement l'année prochaine, la saison prochaine vous serez invités ici au stade de La Tuilière donc toutes nos félicitations et puis bravo à toutes les personnes qui ont participé il y avait de superbes créations je vous propose maintenant qu'on passe à la fin fin de ce live avec comme d'habitude le gagnant du maillot du MVP je vous rappelle vous pouvez voter sur l'application n'oubliez pas aller voter et puis on annonce donc que le gagnant a été tiré au sort je vais vous le dire dans quelques secondes avant ça je vous rappelle que le prochain match sera contre Zurich ici samedi non ce sera pas ici pardon mais ce sera contre Zurich samedi prochain et puis aujourd'hui le match sur Lausanne Sport début du match à 16h voilà pour le gagnant du maillot du MVP ça sera aujourd'hui Nicolas Zarpellon bravo enfin Zarpellon peut-être bravo encore pour cette victoire je vous rappelle il faut essayer de nous contacter par kicketing at lausannesport.ch pour voilà pour venir chercher votre lot votre victoire votre maillot de MVP je vous remercie à tous d'avoir suivi notre live du Lausanne Sport ce fut un plaisir d'être avec vous d'être en votre compagnie et puis je vous souhaite un très bon derby ici contre le FC Sion et tout simplement aller Lausanne on finit cela